C'est un enfant fatigué. Vous avez vu, ces yeux sont enfoncés, la bouche est sèche, ce sont des signes de déshydratation sévère. Ça c'est le réseau mal, donc un sachet comme ça c'est pour deux litres. Et là maintenant on a préparé un litre, donc le reste c'est pour un litre encore. Donc on donne à l'enfant l'évaluant de la capacité de l'enfant. Vous avez vu, il a envie de beaucoup boire. Vous savez que beaucoup de maladies au Tchad ici sont d'origine hydrique. C'est-à-dire à base de l'eau. Pourquoi ? Parce que quand tu bois de l'eau, tu vois, elle est claire, d'accord, mais elle est enfin contaminée. Et du coup les gens tombent malades. Il y a des diarrhées, il y a des dysenteries, etc. Le problème de l'eau au Tchad est un problème crucial. Vous prenez dans un village où il n'y a pas d'eau, où l'eau est loin, à 5-7 km. Une fille, si elle a l'âge de 7-8 ans, on empêche d'aller à l'école. Parce que son rôle c'est d'aller chercher de l'eau. Il Tchad appartient à la bande sahelienne des pays où le changement climatique et l'impact du changement climatique ont créé des conditions de vie plus difficiles et, en certaines régions, péssimes. La manque de continuité d'accès à l'eau est responsable non seulement de l'augmentation des maladies prévenibles, mais aussi en relation à la progressivité de ces familles. UNICEF, dans son programme de soutenir et de multiplication des ressources hydriques, a promosso une technique de trivillation des suoles, dès que l'accessibilité à la falda est assez facilitée, d'une petite profondeur dans différentes zones du pays. Le drilling manual est accepté par d'autres organisations qui travaillent dans le Tchad, comme l'EU, l'Africain Development Bank. Tout le monde peut voir que nous pouvons aussi avoir, dans les basements, des déchets de motorisation, mais dans les zones où nous avons des rocks sedimentaires, nous pouvons avoir des déchets de manuels. À un peu de coûts, nous avons aussi traité des compteurs de UNICEF qui assurent la qualité de l'eau et la qualité de la construction de la boule. Nous avons constaté, pour atteindre l'objectif millénaire, nous avons dit qu'il faut avoir beaucoup de forages d'ici 2015. Et alors là, il faut recenser toutes les petites moyennes entreprises qui travaillent dans le forage manuel. Et nous les avons formées en hydrogeologie appliquée au forage manuel, et aussi en gestion administratif et financière. La sostenibilité de cette technique et la possibilité de la promotion rapide de petites entreprises, des petites entreprises aussi basées sur les nucléaires familiales, qui permettent de la rapide multiplication des pozzes dans les villages, dans les scuoles, dans les centres sanitaires, et donc augmentent l'accès à l'acqua sûre. Le projet ne peut pas être sostenible sans l'implication et l'adresse de la communauté. C'est pourquoi c'est important. Nous avons fait le projet, mais maintenant la sostenibilité reste avec la communauté. Nous avons fait l'invitation des femmes et les hommes. Et elles auront la propriété, elles auront la sécurité, elles auront la sécurité, les latrines sont maintenues, les latrines sont fermées, et nous sommes en partenariat avec la communauté. Et pour la sostenibilité, c'est très, très important. La sostenibilité est très importante. 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 Sous-titrage ST' 501